Bonjour, je m'appelle Louis, j'habite à Sansac et j'ai 15 ans. Et vous ? Bonjour Louis, tu peux me tutoyer. Je m'appelle Murphine Muriel-Sala. Je suis habitante d'Itrac. Et donc je pense que tu dois être de l'âge de ma fille à peu près, non ? Tu as 15 ans tu me dis ? Oui. D'accord. D'accord. Donc tu dois connaître ma fille puisqu'elle participe également au centre de la section ado, je pense. Noélie, tu la connais ? Oui. Voilà, bon. Depuis quand faites-vous partie du conseil d'administration ? Eh bien, je suis toute nouvelle également, comme Annabelle. Ça fait un an à peu près que je suis ici. J'ai été, on m'a approchée pour voir si j'étais intéressée pour faire partie du conseil. Et donc j'ai dit oui puisque j'avais déjà une fille adolescente qui vit sans quasiment ses vacances. Voilà, donc ça m'a intéressée de savoir un petit peu le fonctionnement du centre. D'accord. Et quelles sont vos motivations ? Ma motivation, c'est surtout apporter une contribution à mon propre niveau et surtout connaître les différentes sections du centre qui sont élaborées pour la population. Et comment définirais-tu ton engagement ? Mon engagement, écoute, pour l'instant, je suis assez nouvelle, comme je te dis, puisque ça fait moins d'un an. Et puis j'essaye d'apporter un peu de mon temps libre, comme je suis toujours en activité professionnelle. C'est pas évident, mais bon, j'essaye dans la mesure du possible de pouvoir aider à certaines activités. D'accord. Quelles sont les valeurs qui te parlent dans la mission du centre social ? Les premières valeurs pour moi, c'est la solidarité. Solidarité. Deuxième valeur, c'est le lien social et l'engagement, comme on vient de dire. Et comme tu le sais, Louis, à 15 ans, tu me dis, tu connais, dans les cours au niveau du collège, on t'a parlé de démocratie, on t'a parlé de la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Je trouve qu'un centre socioculturel nous apporte tout ça. Même toi, à ton niveau, tu vois, Louis, vous nous faites l'interview là aujourd'hui, vous êtes impliqué dans le centre social, ça vous permet de vous ouvrir aux autres, même aux adultes. Je trouve ça super pour vous, c'est une expérience très riche et pour nous, ça nous aide également. D'accord. Du coup, quel est ton meilleur souvenir au centre social ou anecdote que tu pourrais nous raconter ? Alors, moi, c'est pareil, je te dis, ça ne fait pas très longtemps, mais moi, j'ai participé aux activités famille. Et dans une des activités famille, il y a deux ou trois ans, je ne me rappelle plus, on a fait une visite à Sarlaï, on a fait une balade en Gabar. Et je m'occupe également de personnes âgées de mon village, puisque j'habite sur Itrac, je suis un peu extériorisée du village. Et je m'occupe de personnes âgées, d'une petite mamie qui a 90 ans actuellement et qui a fait la balade en Gabar. Et de voir l'émerveillement dans les yeux de cette mamie qui n'a jamais voyagé de sa vie, c'est merveilleux. Ça apporte une richesse à tout le monde et ça permet d'ouvrir l'espace à tout le monde et tout le monde peut y aller. Oui. Pour finir, si tu devais donner envie à des jeunes de venir au centre social de ton village à venir ici, tu leur dirais quoi ? Venez, surtout venez, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, puisque le centre, comme tu le sais, propose des choses pour les tout petits, puisqu'on part de la crèche, donc de la naissance, jusqu'aux personnes âgées qui font des petits repas. On leur permet de faire des repas, on leur fait le portage des courses, ça fait un lien avec toute la population. Et même vous, au niveau des ados, tu vois bien, vous avez un engagement sur le don du sang, sur tout un tas de choses. Et c'est ces valeurs qui sont hyper intéressantes et ça apporte une richesse énorme. Et on est tourné vers les autres, ça rend l'isolement aussi sur les personnes et ça apporte une énorme richesse dans la vie de tout le monde. Voilà. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais voulu nous dire, Marie ? Eh bien, merci à Louis, merci à tous les ados qui nous ont aidés aussi à nous exprimer, parce que ce n'est pas évident non plus que nous, nous sommes des adultes, mais c'est très difficile pour nous. Il y a la timidité, on est inquiets un petit peu de ce qu'on va dire. Et finalement, c'est un très bon exercice pour tous les deux. Merci à toi de m'avoir aidé également, Louis. Merci. Voilà. Du coup, vous vouliez nous dire une dernière chose ? Oui, Louis, merci à toi. Et puis tu sais que le Festival de Cannes est très prochain, ça arrive sous peu. Donc peut-être que tu m'accompagneras sur les marches, on ira chercher la palme tous les jours. D'accord ? Oui, merci.